Nous voici en 2021. Pour ceux qui n'ont jamais vu les bilans de cette chaîne, sachez que ceci n'est pas une vidéo comme les autres ici. On va parler de la chaîne et de moi. J'essaie de faire un bilan tous les 4 mois et donc si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, je vous conseille de plutôt en aller voir une autre. Ça vous donnera une meilleure idée de ce que je fais ici régulièrement. Allons-y donc pour ce bilan un peu particulier. Particulier donc ce bilan parce qu'on va parler de ces 4 derniers mois de 2020, on va parler aussi de toute l'année 2020, et particulier aussi parce que je ne peux pas commencer ce bilan sans parler de moi et de ce qui se passe pour moi actuellement. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, il y a plus de 3 mois, j'ai dû arrêter de travailler parce que je ne dormais plus. Du coup, je devenais dangereux sur la route, j'étais incapable de donner cours à qui que ce soit, alors j'ai dû être arrêté, un arrêt maladie. Depuis, tout est devenu très très compliqué, je suis toujours arrêté au bout de 3 mois, je fais ce que je peux pour aller mieux, je suis entouré, je suis suivi, j'ai un traitement, je suis toujours arrêté. La situation est toujours instable, il y a de bons et de mauvais jours, mais surtout, tout est très incertain et cette incertitude, elle est assez difficile à vivre. Alors, je suis désolé de cette partie personnelle que je n'ai pas tellement l'habitude de faire, mais je dois vous expliquer cette situation parce que malheureusement, ça risque de durer et ça risque d'affecter ce qui se passe sur cette chaîne. Même si le boulot que je fais ici fait partie des éléments que je choisis de continuer pendant ces périodes difficiles, il faut savoir que ça va potentiellement se répercuter. Ces derniers mois, cette chaîne a quand même été une vraie échappatoire de cette situation, avec un accueil très chaleureux de la plupart des vidéos. Et encore aujourd'hui, alors que j'ai fait une pause quand même de 5 semaines, j'ai toujours des commentaires très encourageants, toutes les semaines sur les vidéos. Il faut dire aussi que même sans parler de mon ressenti, en fait, ces 4 derniers mois ont été une vraie réussite. J'ai sorti la vidéo avec Johan, la vidéo On vous manque, qui a fait quand même 44 000 vues sur YouTube, qui a été très très bien accueillie. Les vidéos maintenant, en moyenne, elles font 2000 vues, c'était inespéré fin 2019 quand j'ai commencé à prendre ce rythme hebdomadaire. En 2020, j'ai sorti plus de 40 vidéos, c'est largement plus que sur les 6 années précédentes. Globalement, le changement pour l'hebdomadaire, ça a très bien marché. Le fait de m'axer sur l'écriture plutôt que sur le montage, ça a vraiment bien marché aussi. On a aussi des sujets plus précis. Alors évidemment, il y a des limites à toute cette méthode. Par exemple, je sais que je fais plus d'erreurs maintenant qu'avant. Il y a aussi une vidéo pour laquelle je trouve que c'est dommage que j'ai pas fait tant de montage que ça, c'est celle sur les juridictions. Je trouve que l'absence de montage, là, ça la rend ultra lourde et c'est un peu dommage d'avoir cette vidéo qui, je trouve, dénote un peu du reste. Du coup, maintenant, je monte un petit peu quelques éléments, mais bon, voilà, ça reste léger. Mais globalement, quand même, ce rythme hebdomadaire, il a vraiment aidé la chaîne. Je suis apparu, par exemple, dans les recommandations d'Yohann du Canard Refractaire. Depuis, on a quand même fait deux collaborations qui ont, je trouve, très bien marché. On a une troisième d'ailleurs qui est en route. J'ai été invité, d'ailleurs, par lui à la première université du Canard, ce qui était très, très cool. Et tout ça, en plus, dans une période qui était vraiment difficile, ça a fait partie des meilleurs jours de cette période-là. Du coup, qu'est-ce que ça amène pour l'année 2021 ? En réalité, je sais pas trop. J'ai des idées, j'ai des projets. Mais vu la situation, je peux vraiment faire aucune promesse là-dessus. Cette année, par exemple, j'aimerais me mettre à la diffusion en direct, au live, régulièrement. Ou alors occasionnellement, en fait, je sais pas encore tout à fait. Je voudrais montrer un peu comment je travaille sur les vidéos, comment je les écris, comment je trouve les infos, quels sites j'utilise, quels outils j'utilise. J'ai d'autres idées de live qui pourraient être intéressantes. Par exemple, des lives sur comment je suis arrivé à ce parcours-là, des interviews. Tout ça, ça pourrait être très intéressant et motivant à faire. En plus, ça pourrait me permettre d'imaginer de nouveaux formats pour la chaîne, donc ce serait plutôt sympa. Au niveau des vidéos en elles-mêmes, j'ai déjà mis en œuvre le remplacement des miniatures et des titres de la grande majorité des vidéos sorties en 2020. Vous l'avez peut-être pas vu, mais maintenant, en effet, les vidéos ont une autre miniature et un autre titre qu'à leur sortie. Alors, pourquoi faire ce boulot-là en plus ? C'est parce qu'en fait, je considère que les vidéos, elles ont deux vies. La première, c'est en gros la semaine de la sortie. Le but, c'est d'avoir un titre et une miniature efficaces qui vont attirer l'attention. Donc, ça va être souvent lié à l'actualité, ça va être très exagéré, tout ça pour obtenir le plus de vues possibles. Et ensuite, la vidéo, elle passe dans sa deuxième vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui va s'intéresser spécifiquement au sujet des procédures Bayon, il va chercher procédures Bayon et il va tomber sur ma vidéo. Sauf que le problème, c'est que si la vidéo a pour titre la vraie censure, pour trouver procédures Bayon dans tout l'écosystème des vidéos, ça va être très très compliqué. Donc, dans ce cas-là, il faut que je mette une autre miniature et un autre titre pour permettre que la recherche soit plus facile. Le fait de changer les miniatures et les titres, ça m'a permis de voir qu'en 2020, j'ai fait en fait pas mal de vidéos sur les articles de la Constitution, et tout ça en les maquillant en vidéos d'actualité au moment de leur utilisation. Donc, c'était plutôt pas mal. Et le but de cette année, ça va être aussi d'avancer sur ce sujet-là, de faire des vidéos sur des articles de la Constitution, et pour en fait avoir pour objectif d'avoir une liste de lecture avec la Constitution, article par article. Le but, c'est toujours d'informer sur les institutions selon les textes, avec évidemment des éléments sur ce qui est dit dans le texte et ce qui se fait vraiment. Et si, en passant, ça permet, en plus d'aider les militants, d'aider les étudiants en droit qui sont perdus entre leurs cours et un bouquin au vocabulaire très technique, eh bien, tant mieux. L'an dernier aussi, je me suis mis à faire des vidéos sur une thématique précise. À la fin de l'année, vers septembre, je me suis mis à faire des vidéos principalement sur le thème de la justice. D'ailleurs, le thème n'est pas spécialement terminé, mais je pense que je vais garder ce fonctionnement avec un fonctionnement par thématique. Là, par exemple, cette année, j'en ai déjà prévu deux. Je vais essayer de faire un petit peu autrement, parce que, par exemple, la justice, là, je connaissais de manière finalement assez superficielle. Bon, je pense que ça reste le cas parce que c'est un sujet très vaste, mais je connaissais de manière assez superficielle et, en fait, en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte que j'ai appris plein plein de choses et c'était vraiment stimulant d'apprendre et ensuite de transmettre cet apprentissage. Et, finalement, j'ai vraiment appris plein de choses. Par exemple, sur l'inquisitoire et l'accusatoire, je connaissais très peu de choses avant de m'intéresser au sujet. Pareil pour les jurés d'assises. Et donc, 2021, je vais faire d'autres thématiques. Et là, par contre, je vais aller sur une thématique début 2021 où je vais vraiment aller sur quelque chose que je connais déjà très bien, les médias. Quand je me suis mis à la politique, c'était justement via l'approche critique des médias. Donc, c'est quelque chose que je connais très bien. Je ne vais pas forcément apprendre beaucoup de choses sur tout ça en termes d'informations. Ce qui va être intéressant, ça va être de remettre en avant les outils d'analyse des médias que j'utilise maintenant, que j'ai acquis, en fait, il y a une dizaine d'années et qui, aujourd'hui, me paraissent complètement évidents. Je suis comme tout le monde, j'ai tendance à croire que quand j'ai acquis une connaissance, quand j'ai acquis un outil, ça s'intègre à ma pensée et que, en fait, c'est tellement évident que je n'ai pas besoin de leur expliquer. Sauf que, ben non, en fait, ça s'intègre juste à moi et donc, il faut que j'explique mon cheminement pour qu'ensuite, l'outil soit partagé. Et donc là, connaissant déjà le sujet, ça va me permettre de travailler à cette histoire de partage, de remettre à jour et de remettre en avant des outils d'analyse qui, certes, parfois, datent un peu, mais qui ne sont pas arrivés aux oreilles, en fait, de tout le monde et surtout pas des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et pour cette thématique, on a déjà même l'introduction en vidéo puisque la vidéo On vous ment pourra servir d'introduction. Normalement, on va bientôt faire un live sur la chaîne de Lisandre de Calivision que je vous invite à voir justement sur la question des médias. On devrait faire un live très long qui va me permettre surtout de voir quels sujets aborder, quels angles aborder. En plus, Lisandre, il se trouve qu'il a une formation de journalisme, il a bossé dans des médias locaux et maintenant, il bosse sur son live, donc ce sera hyper intéressant d'avoir son avis. Et dans ce thème-là, je vais aussi aborder, je pense, la question des nouveaux médias, des réseaux sociaux. Là encore, sur une grille d'analyse des phénomènes et les questions qui sont, à mon avis, les plus importantes qu'on va se poser là, ça va être comment est produit ce qu'on regarde, comment ça arrive à nos yeux et qu'est-ce que ça dit des structures en place, ce qui est vraiment une grosse thématique. Et tout ça est déjà bien chargé, mais cette année, j'aimerais aussi faire une thématique sur le financement de la vie politique. J'ai un bouquin qui s'appelle Le Prix de la Démocratie, écrit par Julia Cagé, qui est une économiste, et le bouquin est hyper intéressant, mais assez long à lire, et j'ai pas réussi trop à m'y mettre avec tout ce qui s'est passé, quoi. Mais avec la présidentielle qui arrive, ça va vraiment être hyper important de s'intéresser à comment est financée la vie politique. J'aimerais aussi mettre en place un bilan, un bilan évidemment très critique, du mandat de M. Macron, puisque ce serait intéressant de voir ça, de voir à la fois les déboires à l'Assemblée, tout ce qui a été mis en place, et puis tout ce qui a été hérité des prédécesseurs. Sauf que vu le poids du truc, je pense que je le ferai pas seul. On verra de qui je m'entoure. Bref, tout ça, ce ne sont pas des promesses, ce sont juste des projets. Je vais essayer de faire de mon mieux, et ce sera certainement en deçà de ce que j'ai fait en 2020, parce que c'était quand même assez fort, et surtout que ça va pas tellement bien en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite quand même mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Est-ce que cette année 2021 suivra l'année 2020, ou est-ce qu'elle sera une vraie rupture ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera une année agitée ? Est-ce que ce sera une mauvaise année ? Pour répondre à toute cette question, je vous laisse aller voir cette super vidéo de Johan sur le sujet. On se retrouve très bientôt.